parce qu'il y en aura toujours un croisé, nous l'espérons, a été décerné à Simon Berger pour le roman Jacob, qui est marouille et chèque. Jacob, c'est la confrontation de deux mondes, la bourgeoisie d'Auvergne et des yéniches, c'est-à-dire ce qu'on appelait les romaniches, les gens du voyage. Et Jacob, c'est l'histoire d'un enfant, d'un enfant qui vit dans une roulotte, parent vanier, il est vanier lui-même, et cet enfant est presque acheté, disons acheté, par un bourgeois qui veut en faire quelqu'un d'autre, qui veut lui donner une deuxième chance, et il veut l'éduquer, il veut lui apprendre d'autres valeurs que celles qu'il a apprises dans sa roulotte et dans son monde. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a une, on me l'a soufflé tout à l'heure, il y a une audace stylistique particulière. Pour un deuxième roman, c'est un roman qui est abouti, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est pour ça que les deuxièmes sont parfois des seconds. Et donc, comme chaque fois pour Lecture en tête, et chaque fois pour les romans que nous primons, nous savons que ce n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une aventure, et donc nous espérons qu'il reviendra pour un deuxième, un troisième, etc. Comme les quatre autres romans qui étaient en compétition ici, qu'on a tous lus, qu'on a tous appréciés, qu'on a tous défendus, et qui, mais malheureusement, il en faut un, et celui-ci, c'est donc Simon Berger, Jacob, qui sera le prix, le onzième, le onzième prix du deuxième roman, c'est un peu compliqué à dire, de Laval, et de Lecture en tête, l'association qui nous permet d'être ici aujourd'hui, tous ensemble, et de vous, de décerner ce prix, et de vous souhaiter bonne chance et longue vie. Voilà.